Pour rajeunir notre audience, c'est important, Jérôme Deverdière en a marre de signer des livres dans les EHPAD. Alors pour satisfaire un public de plus en plus juvénile, on a décidé de sensibiliser les jeunes au monde qui nous entoure. Ça s'appelle être un média responsable. On a plein de questions, j'ai Théoxane qui est en classe libre à l'école Monté-Chauve-Souris de Lascaux. C'est très mignon comme endroit. Alors pour répondre à nos jeunes, je suis allé sur le terrain. Hier je me suis rendu en Seine-Saint-Denis dans le 9-3 à l'école primaire Patrick Juvé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste à côté du collège de jeunes filles Jean-Luc Laé. Ça c'est pour ceux qui aiment la géographie. Eh bien je vous propose de partager ensemble ce moment de vivre ensemble intergénérationnel. Bonjour les enfants, éteignez vos portables et rangez vos armes à feu. Les machettes aussi, oui. Alors les enfants, on a passé une bonne semaine. Oh oui, tonton Régis ! Alors je vois que certains ont conservé leurs costumes d'Halloween. C'est mignon là, ces deux petits Batman au fond de la classe. C'est pas Batman, monsieur, c'est la Burka, Malika et sa copine. Pardon Malika, je ne t'avais pas reconnu, mais c'est qui sa copine ? C'est Marie Jean-Siane. Marie Jean-Siane de la chaudonnerie, la fille née de monsieur le curé. C'est trop chelou, elle a maté un reportage complètement d'enquête sur le voile à l'école et pour faire chier son robe, la Jean-Siane, elle s'est convertie à l'islam. Ah oui, oui. Elle a piqué la soutane de son robe, elle a cousu la capuche de son suite dessus. Elle s'est radicalisée, je suis choqué. Et le grand Schtroumpf, c'est qui le grand Schtroumpf là-bas ? C'est Mathieu, monsieur. Mathieu, le petit breton, qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est fait étrangler par son frère parce qu'il lui avait piqué un bidon d'essence. Ça va mieux, ça va mieux. Oui, ça va mieux, il est plus clair que tout à l'heure. Il y a le meilleur encore, on aurait dit Avatar 2. Ah très bien. Et qui c'est qui est derrière Shrek ? C'est pas Shrek, c'est le gros Ray-Ban, Ryan. Non, Ray-Ban, il l'appelle comme ça, ses parents. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il a un poussé d'acné. C'est à cause du proviseur, c'est qu'ils ont remplacé le distributeur de soda et de barres au chocolat par un arbre à graines. Il est mal, il est en hypothermie ce matin, il a mangé tous ses doigts. Enfin, pourquoi il est ouvert ? Ah ben parce qu'hier, il a mangé le prof de sport, il n'arrive pas à digérer le survêtement. Bon, les enfants, je crois qu'on a fait le tour. Nous allons passer au sujet d'actu du jour, c'est important. Le sujet d'actu qui concerne toute la France et dont tout le monde parle, c'est le 49-3. Alors, qu'est-ce que le 49-3, les enfants ? Vous le savez, j'imagine que vous avez tous YouPorn à la maison. Évidemment, c'est mieux que la Reine des Neiges sur Disney+. Alors, pour faire simple, les enfants, le 49-3, c'est une sorte de plug anal parlementaire. Pardon, Jennifer, c'est quoi un parlementaire ? Alors, un plug anal parlementaire, c'est un excessoire qui te permet, quand la situation semble évoquée, de passer en force. Voilà, oui, ça déverrouille bien la situation. Pardon, Mathéo ? Oui, ça peut surprendre un peu, surtout quand tu n'y attends pas. Disons que c'est une façon de faire avancer les débats. Pardon, les débats, oui, en évitant de devoir argumenter trop longtemps. Pardon, Kylian. Et le vote de confiance ? Alors, le vote de confiance, c'est comme le 49-3, sauf que là, tu es prévenu un petit peu à l'avance. Tu es au courant, tu vas bientôt t'en prendre une. Oui, Enzo ? La motion de censure ? La motion de censure, c'est un peu différent. C'est le même effet que le 49-3, mais sauf que cette fois, c'est toi qui réclames. Il y a un côté faux-derche, enfin, si toutefois, cette expression est adaptée à ce genre de situation. Alors, en fait, si vous voulez, le 49-3, c'est le masochisme parlementaire, c'est une sorte de 50 nuances de démocratie. Vous savez, comme dans cette scène, dans 50 nuances de gris, où la grosse dame déguisée en catwoman, attachée au lit, à barroquerie, oh non, non, pas comme ça, pas là, pas encore une deuxième, jamais, oh oui, il y en a un petit peu plus, je vous la mets quand même. Voilà, les enfants, pour cette semaine d'actu. Semaine prochaine, ce sera Bernard Mabin qui viendra vous expliquer l'actualité. Il nous parlera d'institution et de transition énergétique. Je vous donne une petite mise en haleine de son intervention. Alors, je cite l'intervention de Bernard. Melon et Melèche sont à l'Assemblée. Melon vote la poursuite des centrales nucléaires et Melèche l'arrêt. Voilà. Régis Maillot avec son spectacle à Dinan, au Théâtre Jacobin, le 12 novembre. Et puis ensuite, ce sera en janvier, notamment du 5 au 8 janvier à Compiègne, à Perronas le 11 janvier, à Saint-Galmiers le 12 et à Bordeaux toujours.